Je trouve que Claude Alphandieri est inspirant parce qu'il est toujours positif. En tout cas, il s'attache à tirer des situations parfois les plus difficiles et les plus disespérées. Des raisons d'y croire et de se mobiliser. Je crois que c'est lui qui a raison. Je ne pense pas que ce soit en ressassant le diagnostic de tous nos problèmes et en se disant que tout est fini, qu'on s'en sortira. On n'a aucune chance de s'en sortir si on fait comme ça. Par contre, si on s'inspire de ce qui a été à la fois sa vie et un peu sa philosophie de vie, sa manière d'être aux autres, sa capacité à vivre comme être humain en reconnaissant autour de lui tous les autres êtres humains, je crois qu'on a là un fil d'or qu'il faut tirer. Aujourd'hui, être pour ou contre les migrations est aussi absurde que de dire qu'on est pour la pluie et contre le soleil. La réalité des migrations, c'est qu'elles sont un fait, aussi vieux que l'humanité, que ces migrations changent aujourd'hui d'échelle, et qu'il faut donc préparer une société qui soit une société hospitalière et qui parie sur l'inclusion. Aujourd'hui, l'essentiel de nos énergies est placé à empêcher les gens d'entrer. On a construit depuis le 11 septembre 40 000 kilomètres de murs dans le monde pour empêcher les gens de passer, alors que la fin du XXe siècle s'achetait sur l'effondrement du mur de Berlin. Ça dit quelque chose aujourd'hui, non pas de la crise migratoire qui existe, mais de la crise de l'accueil et de l'hospitalité. Or aujourd'hui, ne pas savoir accueillir, c'est ne pas innover, c'est ne pas révéler des talents, ne pas révéler le potentiel de ces femmes et ces hommes qui ont été placés sur le chemin de l'exil, et c'est en gros se préparer à décliner. Aujourd'hui, on parle de migrants, et il n'y a pas de plus mauvais terme pour caractériser des personnes qui sont finalement, par ce mot-là, condamnées à une forme d'errance toute leur vie, quand la migration se résume parfois à un mois de leur vie, peut-être un plus long. Mais en réalité, derrière ce mot « migrant », il y a des nombres, il y a une déshumanisation. Et je crois qu'il faut arracher de notre vocabulaire ce mot « migrant », parler de nouveaux arrivants. Et en disant « nouveaux arrivants », et j'espère que le SS reprendra ce terme à son compte, on dit qu'une personne qui vient d'arriver vient juste d'arriver depuis peu, et qu'en face d'elle, elle est une autre personne, qui est là peut-être depuis plus longtemps, mais qu'elles sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas une forme de stigmatisation, qui est une stigmatisation durable de celui qui vient d'arriver par le terme « migrant ». Donc j'espère que le SS nous aidera à changer le narratif sur les migrations, en changeant le lexique des migrations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !